Ronald Reed C'est le nom d'un mec qui a été pompiste D'abord pompiste et ensuite il a été concierge Et qui a accumulé plus de 8 millions de dollars dans sa carrière, dans sa vie en fait Donc quand il est mort à 92 ans je crois Il a fait des dons d'environ 8 millions de dollars à sa famille A un hôpital qu'il était né à coeur Et à une bibliothèque en fait où il a presque tout appris Par rapport à son éducation financière Donc c'est un mec en fait qui a vécu une vie assez sobre Une vie assez incognito, voilà Qui s'habillait n'importe comment, qui a été assez frugal Mais qui avait une intelligence financière hors normes Malgré le petit salaire qu'il avait, entre guillemets Petit salaire qu'il avait pour rapport au métier qu'il exerçait Il a pu se construire une fortune de plus de 8 millions de dollars Les cas comme ceux de Ronald Reed Bon j'en parlerai demain à la masterclass Qu'on va organiser, on va analyser son éducation financière Pour vous permettre de vous en inspirer Mais les cas comme Ronald Reed, il y en a des cas comme ça un peu partout De l'autre côté, nous avons des cas comme ceux de Michael Jackson Mike Tagson Des personnes qui ont amassé des millions et des millions En fait, durant toute leur vie Mais qui ont été complètement fauchés à un moment précis Parce qu'ils n'ont pas cette éducation financière Ils n'ont pas su comment gérer cette somme d'argent qu'ils avaient accumulée Je mets dans le même panier les personnes qui gagnent la loterie Les personnes qui gagnent des millions et des millions à la loterie nationale Ou je ne sais pas, quelques jeux de hasard Et ils finissent le lendemain complètement broke Complètement ruinés alors qu'ils ont massé des millions Et de l'autre côté, on a des personnes comme Ronald Reed D'autres personnes qui gagnent un peu d'argent Mais qui réussissent à épargner, à investir de façon intelligente Et à augmenter leur fortune Qu'est-ce qui à votre avis fait la différence Entre des personnes comme Ronald Reed Ou des personnes comme Mike Tyson Et le Michael Jackson qui gagne la loterie C'est l'éducation financière C'est comment est-ce qu'ils sont éduqués financièrement L'éducation financière peut complètement changer votre vie Donc comme je dis, peu importe ce que vous gagnez Ce qui est important, c'est ce que vous faites avec ce que vous gagnez Vous avez vu ce jeune, comme je dis, en fait ce jeune Ce personne perd son nom, Ronald Reed Avec ce qu'il gagnait, le plus gagnant Il avait assez d'intelligence pour pouvoir investir et faire fructifier son argent De l'autre côté, vous avez des personnes qui gagnaient des fortunes Mais qui n'ont pas su comment fructifier cet argent Donc, ne dites pas aujourd'hui, je ne gagne que 1500 euros Je ne gagne que 2000 euros Je ne gagne que 3000 euros Je ne gagne que, je ne sais pas, un million Ce qui va faire la différence, c'est ce que vous allez faire des 2000 euros Des 3000 euros Des 1 million de francs CFA, peu importe ce que vous gagnez C'est ça qui va vous différencier Et par rapport à celui qui va gagner des milliards, des millions Mais qui ne saura pas comment les gérer Donc, on va parler d'éducation financière demain J'organise une grande masterclass demain soir, 21h, heure de Paris On va parler d'éducation financière On va parler des lois de l'argent On va parler des stratégies justement Pour pouvoir mieux attirer l'argent Le gérer, l'épargner, l'investir Pour aussi vous construire une solide éducation financière Donc, si ça t'intéresse de pouvoir participer à cette masterclass offerte Il y a le lien d'inscription en bas, en dessous de la vidéo Tu vas t'inscrire Et on se retrouve demain à 21h, heure de Paris Pour pouvoir parler d'éducation financière Mais je ne vais pas terminer cette vidéo sans te dire ceci L'argent, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est commandé C'est toi qui donnes de l'importance à l'argent Et l'argent, en fait, c'est une valeur Par rapport à un service que tu transmets à la société C'est-à-dire que l'argent, c'est comme un échange C'est-à-dire que tu transmets une valeur à la société Et en retour, on te donne l'argent Par rapport à la valeur que tu as transmise Les personnes pensent toujours que l'argent, c'est quelque chose qui va sortir du chapeau Ou qui va sortir d'un, je ne sais pas trop, d'un truc magique Mais non, si tu ne donnes pas de la valeur aux gens Si tu ne donnes pas de la valeur à la société Même aujourd'hui, quand tu vas travailler en tant que salarié C'est parce que tu donnes de la valeur à ton entreprise Et on te paye en retour Mais ce qui est limité dans ce modèle C'est que les heures que tu travailles sont limitées Le temps que tu accordes est limité Donc forcément, ton salaire aussi, il est limité Une journée, c'est 24 heures Donc tu ne peux pas travailler plus de 24 heures Même si tu vas avoir 3 boulots Ça veut dire que forcément, de façon physique, de façon rationnelle Tu es limité par rapport à ce que tu peux gagner Donc tu comprends bien que si tu veux gagner beaucoup plus aujourd'hui Il faut que tu trouves un modèle en fait Qui permettra de pouvoir gagner de l'argent Beaucoup plus Avec le même temps que tu accordes aujourd'hui En tant que salarié ou autre activité que tu exerces Mais tu te restes dans la même logique Il dit que tu vas trader Ton temps contre de l'argent Je n'ai rien contre ça, ce qui est très bien Tu ne pourras jamais gagner certaines sommes en fait Parce que même si ton taux aurait au moins t'a combien Tu ne pourras pas Donc on va parler de tout ce genre de modèle là Demain lors de la masterclass Je vais expliquer ça en détail Donc viens demain Et je répète encore que Ce n'est pas important Ce que tu gagnes C'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes L'histoire de Ronald Reed nous montre bien ça Donc inscris-toi pour demain Je t'y attends On va parler d'éducation financière Je pense que tu auras beaucoup de valeur Et que tu ne regretteras pas d'avoir participé à cette masterclass A demain Je t'y attends Ciao, ciao Ciao